Une petite fin pour le prince William ? Mardi 20 octobre, le duc et la duchesse de Cambridge étaient de sortie pour inaugurer l'exposition Old Style initiée par Kate Middleton durant le confinement, à la Waterloo Station à Londres. Passionnée de photographie, la duchesse avait en effet demandé aux Britanniques de prendre en photo leur quotidien pendant le confinement. Et sur 31 000 clichés reçus, 100 ont été intégrés à cette exposition, que Kate Middleton a pu admirer avec son mari, le prince William. Toutefois, celui-ci semblait absorbé par autre chose. Ainsi en descendant de sa voiture royale, le papa de George, Charlotte et Louis a jeté un furtif coup d'œil à un restaurant KFC près de la gare, en profitant ainsi pour saluer les personnes qui y étaient installées. Une scène cocasse pour le prince héritier, qui semble avoir gardé le goût pour les fast-foods, qu'il a découvert grâce à sa mère Lady Diana, qui tenait absolument à ce que ses deux fils aient une enfance des plus normales, malgré leur statut royale. De nouveaux titres symboliques pour le prince William si l'on ignore si le KFC fait toujours partie des habitudes alimentaires du prince William, celui-ci a depuis son adolescence endossé bien des obligations royales qui l'ont éloigné de cette vie normale inculquée par sa mère. Et récemment, il s'est même vu conférer un nouveau titre, celui de patron royal de deux associations anglaises autrefois incarnées par la reine Elisabeth II et le prince Philip, l'organisation non-gouvernementale de la faune et la flore internationale ainsi que la British Trust for Ornithology qui se consacre à l'étude des oiseaux. Un nouvel engagement qui traduit un peu plus son envie de s'impliquer plus que jamais pour la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !